Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de temps, de qualité pareille, pis j'aurais pas fait normalement, j'avais pas eu Cathy handicapée, c'est sûr que j'avais plus de temps pour eux autres, je préparais des surprises, je faisais toutes sortes de petites affaires, j'avais tout le temps super attentionnée, mais c'est ça, j'ai voulu que j'en laisse tomber, pis je sais qu'on manquait, et c'est quand même dur, de réaliser qu'il manque, et on manquait d'amour pareil, pis de temps. C'est pas parce qu'elle s'occupe plus de Cathy, que je sens qu'elle nous aime moins, c'est parce qu'on ressent qu'elle a le plus de besoins, mais, t'sais, nous, elle vient tout le temps nous voir, pis nous dire, comment ça va, t'sais, t'sais, on s'en rend pas délaissé, c'est ça, on s'en rend pas délaissé, pis ça, j'apprécie vraiment. Ils nous aiment toutes, également, c'est sûr que si elle sait, elle veut pas, ils vont donner un peu plus d'attention ces temps-ci, vu qu'elle demande plus de soins, mais on s'est jamais senties négligées, je pense, on a tout le temps, vraiment, ouais, tout le temps reçu de l'amour de notre mère, notre père aussi, genre, je pense qu'on est une famille qui regorge l'amour. Les enfants, ben, devaient subir, dans le fond, des effets que Cathy a amené, en cause des problèmes qu'elle avait, pis c'est sûr que c'est avec tes parents, mais les enfants, quand on a des bons enfants, ils le montraient pas trop, mais, t'sais, on est pas fous quand même, on devinait que, c'est ça, c'était pas facile pour eux. Elle pouvait être jusqu'à... Anne, j'ai fait 50 ans sans dormir en ligne. Même pas fermée là, même pas une minute, là. T'sais, des fois, genre, moi, mon chum, on pense à ça, pis on se dit, t'sais, comment on l'a fait de passer au travers? T'sais, on vient des robots, là. T'sais, t'sais, c'est tellement... T'sais, 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 t'as besoin essentiel de dormir pour la même, même pas si t'as rendu un luxe, nous autres. Pis, t'sais, elle pioche, elle fait du bruit dans sa chambre. T'sais, elle est pas dérangée, au point qu'il faut s'en occuper, là. Mais, elle reste qu'elle, elle joue dans sa chambre, elle pioche, t'sais, 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 t'sais pas capable de dormir, pis toi, tu vas toujours voir si c'est correct, ou à un moment donné, ben, il faut la changer de couche, parce que, t'sais, elle bouge, fait qu'il y a des dégâts qui se produisent, fait que c'est... Mais là, elle dort depuis presque un an, là. C'est pas correct. Yuppie! Yuppie, c'est ça. On a pas sûr qu'on a gagné le gros lot, là, c'est pas drôle, là. Qu'elle dorme, nous disons que ça vaut tellement cher. C'est ça qui a été le plus dur dans son handicap. C'est la différence. C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'elle a non plus. Elle a une déficience intellectuelle profonde. Et puis les psy, on ne sait pas d'où ça vient. On n'a aucun diagnostic. C'est dans la force comme un bébé. C'est un petit bébé dans sa taille de 8-10 mois au maximum. Vous avez eu le diagnostic quand? Elle avait 16... On a eu le diagnostic, elle avait 16 mois. Mais ça, moi, ça a été dur à prendre. Parce qu'il ne disait pas ce qu'elle avait. Il disait, OK, elle ne sera jamais autonome. Elle ne marchera pas, elle ne parlera pas. Elle ne sera jamais autonome. Mais il disait ça. Il se prononçait sur son futur, mais il ne disait pas ce qu'elle avait. Ça a pris du temps, moi. Je me disais, elle va évoluer plus qu'elle pense. Plus qu'ils me disent. Il nous disait qu'elle ne marcherait pas. Elle l'a déjouée pour ça. Elle l'a déjouée. Elle marche. C'est sûr qu'elle ne marche pas à des grandes distances. On ne peut pas se fier quand on va avec. Elle va marcher. Il faut traîner encore sa caline, une poussette adaptée. Dans la maison, elle marche beaucoup parce qu'elle connaît plus les airs. Mais si on irait dans la rue, elle s'écraserait. Elle ne marcherait pas dans la rue. Mais au moins, elle n'est pas confinée dans un fauteuil. C'est beaucoup pour nous autres pareil. C'est sûr que des fois, ça nous nuit. Il faut forcer après pour la relever. Parce que quand elle s'écrasse, il faut forcer pour la relever. Mais quand même, elle, je me dis, elle peut décider de se lever et aller marcher. Donc, elle a fait mentir la médecine. Oui, pour ça, elle l'a fait mentir. Donc, les miracles existent. Oui. Ça, c'était vraiment à trois et demi. Elle marchait à trois et demi. C'était quelque chose quand on l'a vu partir. Les premiers pas. Les premiers pas, oui. Tout le monde était là? Toute la famille, oui. On criait, gardait. Bravo. C'est parce qu'elle est bien entourée, je suis sûre. Oui. Cinq enfants, deux parents, un salaire. Ça ne doit pas être facile, des autres. Non, ça n'a pas été facile. Vraiment pas. Au début, quand on arrêtait, on ne pensait pas. Quand j'ai arrêté, je ne pensais pas arrêter aussi longtemps. Je pensais que les taux de sommeil se replaceraient. mais ils se sont éternisés beaucoup. Je n'ai pas pu repartir la galerie comme on avait pensé. Les années avancent. On a essayé des choses, ça ne marche pas. C'est sûr que financièrement, ça a été rochant. Très rochant. L'important pour nous, c'est d'avoir une maman avec une bonne santé mentale. Je pleurais tous les soirs. C'était dur. Il fallait qu'on prenne une décision. Parce qu'au sein du couple, la première source de stress vraiment importante, ce sont les soucis financiers. Vous y avez fait face. Oui, on y a fait face. On se parle beaucoup. La communication de nous est vraiment présente. On se parle beaucoup. On trouve d'autres solutions. Les moments en famille, nous, c'est aller faire des pique-niques. L'été, c'est nos beaux moments en famille. C'est partir faire des pique-niques. Ça ne coûte pas cher. On se réunit en famille. C'est le fun. On trouve des solutions. On se rend compte que, pareil, on peut compenser sans avoir tout ça à faire des grosses activités qui coûtent cher. Dans le fond, je suis bien parce que je me dis que je fais aux autres ce que j'aimerais que le monde fasse pour moi. C'est pour ça que ma fille qui a de ça, je veux le plus possible qu'elle soit bien. Je m'en occupe du mieux que je peux. Si je serais à sa place, je me dis que j'aimerais sûrement être traitée comme ça. C'est ça qui m'aide. C'est ça qui m'aide. Est-ce qu'elle a la meilleure maman au monde? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que je donne mon meilleur. Mais je ne peux pas dire que c'est la meilleure maman au monde. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ferait plus parait avec Katia. C'est sûr que ça a été dur. Katia ne se développe pas beaucoup. Souvent, je me sentais coupable. Parce que je me disais que je n'en fais pas assez pour elle. Je n'est stimule pas assez. Je ne montre pas assez d'affaires. Ça a été dur, ça, parce que je me sentais coupable. Coupable. Parce qu'elle n'évoluait pas assez. J'avais l'impression que je n'en faisais pas assez. Mais quand j'ai eu mon petit Lucas après, et que j'ai vu que le développement de bébé, ça se fait tout seul. Tu n'as pas à forcer, normalement, pour qu'elle apprenne des choses. Ça a dit que j'enlève ça. Ce n'est pas de ma faute, c'est qu'elle s'est comme ça. Je veux la garder. Pour moi, c'est impensable de la placer. Je ne serais pas capable. J'excuse, mais je viens tellement émotivier qu'elle y penser. Pour moi, ce serait la mort. Je ne serais pas capable. Je ne serais vraiment pas capable de la placer. Je m'en ferais autant. Je m'en ferais tellement de savoir si elle vient. Non, c'est impensable pour moi. Elle va rester avec nous jusqu'à... Pour la santé, notre santé, nous le permettre, à moi et à mon chum. Tu n'oses pas penser au plan B, hein? Non. Je ne serais pas capable. C'est pour dire que quand je suis enceinte de 4 ans, elle est enceinte, elle nous demande tout le temps si jamais on a un enfant handicapé, est-ce qu'on le garde ou ne le garde pas. Est-ce qu'il y a des peines ou des secrets que tu gardes juste pour toi? Il faut être sûre de ne pas faire de la peine de nous autres. Bien, oui. C'est sûr que des fois, bien, là, ça va bien. Mais tu sais, il y a quelques mois, tu sais, je trouvais ça difficile. Que des fois, j'aurais aimé ouvrir la porte et partir en courant. Ça, oui. Mais tu sais, quand j'entends la mort, je sens bien une petite issue qui est courant en arrière de moi. Ça me fait rire. Je pleure souvent, justement. Je ne sais pas comment je suis sensible, mais c'est ça. Katia commence à demander les bras de son père. Oui. C'est nouveau. Elle avait déjà fait, bien, une couple d'années, là. Mais elle recommence à le faire. C'est une victoire, ça. On voit qu'elle la regarde, puis là, ça veut tout dire, là. Puis là, le papa, elle dit, Katia, tu veux prendre plein, là, puis elle met tant les bras, là. Tu sais, c'est beaucoup, là. C'est mignon. À chaque petit pas, pour vous, c'est un grand pas. Oui, c'est un grand pas. Parce que, tu sais, comme moi, là, Katia, j'étais avec elle tout le temps, puis je ne peux pas dire qu'elle me reconnaît, là. Tu sais, je ne peux pas... Tu sais, elle ne me sourira pas quand elle va me voir, ou si je pars, elle ne pleurera pas, elle ne me chercherait pas du regard. Tu sais, je ne peux même pas confirmer qu'elle me reconnaît, là. Et là, tu as eu Katia, mais après ça, tu as eu le désir d'avoir un autre enfant. Ça, oui. C'est important. C'est très important. Je ne voulais pas finir sur cette note-là. Je voulais finir... Tu sais, je voulais finir avec une belle note, dans le fond. Même s'il y avait des risques, tu sais, il y a quand même des risques que Lucas ne va pas courir, parce que ça nous avait arrivé une fois, là. Mais ça, on dirait que je ne pensais pas. Pour moi, c'était important, c'était... Je chantais la pièce, j'en voulais un autre, puis c'était comme ça qui m'aidait à rester forte au travers de quatre heures, de ne pas lancher, de ne pas tomber. C'est un rêve-là d'en avoir un homme. C'est sûr, on a décidé d'avoir un autre enfant. On ne savait pas si c'était un garçon ou une fille, de toute façon, ça ne me dérangeait pas. On voulait comme boucler, on voulait que ça se termine d'une autre façon, comme c'était là, puis finalement, on ne le regrette pas. On est content que ce soit là, notre petit Lucas. Malgré tout ce que vous vivez, vous avez le bonheur facile. Oui. Ah oui. On apprécie toutes les petites choses qui passent. Il faut les prendre aussi. Les familles du Québec ont beaucoup à apprendre de vous autres. Ah oui. Ce n'est pas le nouveau Nintendo qui rend heureux, hein? Non, non, non. Juste un sourire, puis un câlin. Un pique-nique, puis une règle d'auto. Oui, oui, oui. Merci, merci beaucoup pour ce bel entretien. Merci à toi, tu es vraiment fine. Je pourrais te rendre le même compliment. Je pourrais te rendre le même compliment. Chaque super membre du mois reçoit plus de 500 $ en prix. Le chandail officiel de Le Club des super membres, un bijou signé Cédérie de la joaillière Chantal Derry, une paire de billets pour assister au spectacle de son choix et une rencontre VIP avec l'artiste grâce à Groupe Entourage. Elle remporte aussi un magnifique sac cadeau rempli de produits de beauté, Zora Biocosmétique. Et la gagnante du mois a le bonheur de recevoir une carte cadeau pour se gâter dans un des magasins, Le Château. De plus, chaque super membre du mois devient finaliste pour remporter le titre de « Super membre de l'année 2017 ». Le grand prix annuel comprend un voyage pour deux personnes à Las Vegas et assister au spectacle de la plus grande chanteuse au monde, Céline Dion. Les magasins Le Château lui offriront une nouvelle garde-robe avant de partir pour son séjour à Las Vegas. Et elle remportera aussi une voiture neuve offerte par notre partenaire officiel, Trois-Rivières Ford. Elle sera au volant de la toute nouvelle Écosport 2018, Assurance automobile incluse, graciosité de Alpha Assurance. Et toi aussi, il paraît que le matin, quand tu prépares le monde pour aller à l'école et tout et tout, tu demandes à Sabrina, c'est de la musique dans le salon, puis il paraît que tu danses. Ça te donne l'entrain, oui. Nomme-moi trois chansons préférées que tu aimes. Ben, il a d'Orphi-Dancing. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.